Pour une troisième année, je suis marraine de la Grande Récolte pour les enfants à Moisson Montréal. Cette année, mon message, je voulais le faire sous forme d'une lettre d'une maman à une autre. Chers amis, tu te souviens, les débuts, quand on ne savait pas comment ça fonctionnait les bébés, on se questionnait sur les pleurs, on appelait Info Santé aux deux jours pour être certaine de faire les bonnes choses, au bon moment, à chaque étape, à chaque changement, on accourait à la pharmacie pour être certaine de faire la bonne affaire, de donner les bonnes purées pour le bon âge, les bonnes couches, au bon moment, qui correspondent aussi aux bonnes périodes de croissance de nos enfants. Tu te souviens de tout ça? C'était de grands questionnements, mais aussi de grands bonheurs. Imagine maintenant de vivre tout ça, mais alors que tu es dans le besoin. Pas d'argent, peut-être pas de voiture non plus. T'es peut-être toute seule aussi, sans conjoint pour t'aider, sans famille proche, sans amis. En tout cas, sans amis fiables pour accourir si tu as besoin d'aide. Imagine ne pas pouvoir calmer le bébé parce qu'il a faim. Tu ne peux pas le nourrir. Pourquoi? C'est ta raison, mais tu ne peux juste pas le nourrir. Ce n'est pas possible, mon ami, mais sache qu'il y a des milliers comme ça à Montréal à être dans le besoin. Alors, toi, mon ami, toi, la maman qui a de la famille, qui a des amis fiables, qui n'est pas dans le besoin, qui a sûrement un travail, un salaire, et qui est capable de nourrir ses enfants, eh bien, toi, mon ami, je te demande d'aider la Grande Récolte pour les enfants. Fais un don, s'il te plaît. GrandeRécolte.com